Allo à tous, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle conduite commentée. Je profite, j'ai un petit peu de temps cet après-midi. Je suis en visite à Marseille pour la journée. Du coup, j'ai pris la caméra et on va faire une conduite commentée. Donc là, on est dans Marseille, on est en centre-ville. Et on va essayer de franchir plusieurs situations, voir un peu ce qui se passe autour de nous. On va essayer de faire preuve d'anticipation en fonction des situations rencontrées. Donc on va faire tout simplement une petite phase de conduite. Alors le bus, il va s'engager. Donc je vais prendre vraiment un peu d'avance. Je vais le laisser faire sa manœuvre. Et ensuite, je repars. Allez, la deuxième. Derrière, c'est bon. Au niveau direction, je ne sais pas trop. On va voir. On va essayer de s'adapter. On ne va pas suivre une direction précise. On fera en fonction du feeling, comme d'hab. Et là, j'irai à gauche. Personne à droite. Donc là, on est protégé par le stop. Pas de piéton. Alors là, ça descend un petit peu. Devant, il y a déjà des voitures qui freinent. Donc je me mets déjà en prévention. Je suis un petit peu sur le frein. Donc j'irifie bien derrière moi. La rue à droite. C'est bon. Il n'y a personne. Et le véhicule est arrêté devant nous. Alors j'attends quelques secondes. Si je vois qu'il ne bouge pas, je vais le dépasser. Alors je pense qu'il veut prendre la place qui est devant, à mon avis. Alors on ne va pas le dépasser. On va le laisser se garer. Ok. Donc je pense qu'il va faire le créneau à droite. Voilà. On va le laisser faire. Comme ça, vous pourrez voir un créneau de l'extérieur. Donc là, il va braquer. Là, l'idée, c'est de regarder bien sa roue arrière-gauche. Quand elle est proche de la ligne, il devrait contrebraquer. Voilà. Ouais, il est bon là. Ok. Allez, les contrôles de ventes repartira, évidemment. Personne à droite. Et je vais arriver sur un feu. Et à ce feu, j'irai à droite. Puisqu'apparemment, je n'ai pas le droit d'aller à gauche. Donc les deux rétros, le clignot. Il y a la flèche. Bon, maintenant, le feu est carrément vert. Personne à gauche. Et on y va. Allez, je vais tout droit. Bon, le vélo, on va le dépasser quand même. Il n'est pas trop dans la bande cyclable. Et apparemment, c'est limité à 30 km heure. Donc 30 km heure ici, c'est assez large. On va quand même bien vérifier derrière, voir un peu les gens ce qu'ils font. Voir si ça ne colle pas trop. Apparemment, ça va. Donc là, je me méfie un peu des bus. Bon, ils n'ont pas de feu d'allumé. Donc apparemment, ils ne bougent pas. Mais bon, on ne sait jamais. Et on va arriver sur un giratoire, il me semble. Et on va essayer de faire un demi-tour. Donc les deux rétros, le clignot. Allez, il n'y a personne. Un petit coup d'œil dans l'angle mort. Le scooter. Ouais, ça passe là. Angle mort droit. Clignotante. On recontrôle un petit coup, on ne sait jamais. Et on est reparti. Derrière, il n'y a personne. Donc là, j'essaye de garder mes distances de sécurité avec le scooter devant. Les vélos. J'ai regardé un petit peu à gauche quand même, au cas où elle vient sur moi. En plus, il y a un peu de vent aujourd'hui, on ne sait jamais. Alors, les piétons. On y va. Et là, on va tourner à gauche ensuite. Donc pareil, les deux rétros. Le clignotant. Et l'angle mort. L'angle mort juste avant de se décaler à gauche. Ça ne sert à rien de le faire trop tôt, l'angle mort. Si vous ne vous décalez pas, ne faites pas vraiment d'angle mort. Dans la plupart des cas. Après, ce n'est pas une obligation. Par contre, faites-le au moment où vous allez vous décaler. Juste avant de tourner à gauche, en angle droit par exemple. Ou juste avant de se placer pour tourner à gauche. Mais n'allez pas le faire si vous ne faites pas de changement de trajectoire. Donc d'écart. Donc si vous ne tournez pas le volant. Allez, c'est reparti. Le feu est vert. Rétro-gauche. Rétro-droit. Pas de vélo. Pas de scooter. Et je tournerai donc à gauche. On n'a pas trop le choix ici. Voilà. Et juste avant de tourner, un petit coup d'œil dans l'angle mort. Bon, on va laisser passer les piétons. Je vois qu'ils ne sont pas engagés. Allez, c'est parti. Je vois qu'on contrôle un petit coup à gauche avant de sortir. Parce que là, il y a les voitures garées. Elles ne sont pas super bien garées. Et je vais en face, tout droit, direction le Vieux-Port. Alors, on ne voit pas trop le début du passage piéton. Donc je m'avance un peu pour chercher. Voilà, il n'y a personne. C'est une zone de danger potentiel. Pareil. En même temps, je ne vais pas très vite. J'essaie vraiment d'aller tranquille. Autant être précautionneux. Faire attention à ce qui se passe autour. Et effectivement, pour ça, l'allure, c'est quand même un allié. Si vous allez trop vite, trop de précipitations. Vous ne pourrez pas regarder autour de vous comme il faut. Après, ce n'est plus trop de la conduite. C'est du déplacement en milieu hostile. Donc faire l'effort de regarder. Pour avoir une bonne allure. Et notamment, quand il y a beaucoup d'indices à gérer. Donc notamment, en centre-ville. Allez, je continue en face. Et au bout, j'irai à gauche. Alors là, à droite, ils ont cédé le passage. Il y a le marquage au sol. Pas de piétons. Je n'étais pas trop sûr, là, sur le coup, par rapport au marquage au sol. Mais bon, après, on a quand même vu les pointillés. Allez, on va remettre la troisième. Une petite rue à droite. Et on arrive sur un feu. Donc derrière, c'est bon. Allez, on va s'arrêter en douceur. Et au feu, je tournerai à droite. Alors, je vais mettre le point mort. Je vais mettre mon clignotant. Alors, je garde évidemment bien le pied sur le frein. Il n'y a personne derrière. Parce que là, si je lâche le frein, tout de suite, la voiture recule. C'est une cote. Là, je vais repasser ma première. Je vais remonter un tout petit peu l'embrayage en gardant le frein. Et là, la voiture tremble. Ça veut dire qu'elle est au point de patinage. Là, j'ai repris l'accélérateur. Et j'essaye de tenir l'équilibre. Allez, le feu clignote. On va pouvoir partir. Ok. Allez, on tourne à droite. Un petit coup d'œil dans l'angle mort. La deuxième. Pas de piétons. Et on y va. Là, il fallait se méfier parce qu'il y avait un feu. En plus, à la sortie du giratoire. Et la troisième. Alors, pareil. Je me méfie du feu. Là, je suis pied sur le frein. Allez, je vais même repasser la deuxième. Je ne sais pas trop ce qu'il fait, ce feu. Parce qu'il y a des rues un peu partout. Et là, je réaccélère. Et troisième. Allez, je continue toujours tout droit. Allez, c'est bon, on y va. Et là, j'irai à droite. Bon, le monsieur, il prend des photos. Allez, je tourne à droite. Je suis autre direction. On laisse passer le vélo, bien sûr. Là, il n'y a pas de sens de priorité ou quoi que ce soit. On laisse passer. C'est un vélo. Et bien voilà. Nous sommes sur le Vieux-Port à Marseille. Et là, j'irai à droite. Donc, je fais mes deux rétros. Le clignotant. Le frein. Pas de piéton. Première. Un petit coup d'œil dans l'angle mort. Et les yeux là où j'ai envie d'aller. Et j'irai encore à droite. Donc, les deux rétros. Le clignotant. Voilà. J'essaye en fait depuis tout à l'heure de tourner. Je suis autour du centre-ville. L'idée, c'est de franchir des intersections. Les contrôles, les placements, les clignots. Les piétons. Les passages piétons. Et je vais tout droit. Personne à gauche. Piétons. Allez, première. Pareil, j'essaye de ne pas faire de rapport de force. Je ne vais pas les pousser pour qu'ils s'enlèvent du milieu. Ce n'est pas la peine. Je garde une distance de sécurité. Je fais tout le contraire en fait. Ça me permet de rester zen. Pas d'émotion. Je garde mon calme. J'essaye de ne pas stresser. De ne pas faire n'importe quoi. Et là, j'irai à droite. Tout ce qui est émotion, c'est ce qu'on disait un petit peu dans la dernière vidéo. Le stress ou l'énervement, ça fait souvent faire n'importe quoi. Donc j'essaye de rester calme. Allez, au feu, on continuera en face. Toujours tout droit. La première. Accélérateur point de patinage. Alors, j'ai le feu vert. Bon, par contre, voilà. Là, on est en pleine centre-ville. Je vais me méfier quand même des piétons. Ce n'est pas parce qu'ils ont le feu rouge qu'ils ne passeront pas. Donc je reste attentif, vigilant. Coup d'œil sur les côtés. Gauche-droite. Et on continue. On va en face. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Marseille, ben voilà, là, on est en plein centre-ville. Donc Marseille, super ville, évidemment. Bon, moi, je ne travaille pas pour l'office du tourisme de Marseille, donc je ne peux pas vous dire de venir voir, mais c'est une super ville. Il fait souvent assez beau. Pas trop trop aujourd'hui, d'ailleurs. Les gens sont sympas. Ils ont un bon club de foot, apparemment. Je ne sais même pas si ce n'est pas le meilleur club de France. Ouais, je ne sais pas. Pas de polémique. Donc voilà, si vous êtes dans la région, évidemment, passez voir Marseille, passez voir le centre-ville. Marseille, c'est quand même une très, très belle ville. C'est sympa. Il y a plein de quartiers. Il y a plein de gens différents. C'est un port. Donc, il y a forcément, il y a plein de gens de tout horizon. Bref. Moi, j'aime bien Marseille, quoi. Mais je ne suis pas objectif, aussi. Et là, j'irai à gauche. Là, je suis la flèche. Alors, derrière, ça clignote. Je n'arrive pas trop à voir où c'est. Parce que j'ai un camping-car derrière moi. Et là, on reprend la boîte de gauche. Alors, il y a les pompiers là-bas, tout au fond. Alors, on va voir pour les laisser passer. Apparemment, ils arrivent dans un vaude bus à droite. Je ne sais pas si vous les voyez. Peut-être que je me serre à droite, quand même, pour les laisser passer. Comme ça, ils vont passer sur ma gauche. Voilà. Je pense que derrière, il a eu la même idée. Bon, par contre, vous avez vu, les scooters, eux, ils se sont profilés. Donc, vraiment, en ville, ça confirme. Il faut quand même avoir les yeux un petit peu partout. Ça fait partie du centre-ville. Alors, pour avoir les yeux partout derrière, il faut vraiment être maître de son véhicule devant. Et surtout, il faut pouvoir faire preuve d'anticipation par rapport à devant. Donc, c'est-à-dire que ce que vous regardez derrière ne doit pas vous gêner par rapport à devant. Si vous êtes en retard devant, vous ne pourrez pas bien capter ce qui se passe derrière. C'est assez logique. C'est-à-dire que vous n'aurez pas envie de regarder vos rétros, vos angles morts. Parce que devant, vous n'avez pas une marge de manœuvre assez grande. Donc, l'idée, c'est de maîtriser sa voiture dans un premier temps. C'est vraiment la base. C'est très, très important. Sans maîtrise de véhicule, vous ne pouvez pas aller au niveau du permis. C'est impossible. Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir anticiper le plus possible devant les panneaux, les marquages au sol, par exemple, les piétons, les intersections, sur quoi j'arrive. Révisez votre code si vous n'êtes pas sûr des situations que vous rencontrez au quotidien. Et ensuite, à ce moment-là, vous pourrez faire preuve d'anticipation par rapport à derrière. C'est-à-dire que vous serez à l'aise par rapport à vos rétros et vos angles morts, si vous avez compris la finalité des rétros et des angles morts. C'est-à-dire l'intérêt des rétros et des angles morts. Mais d'abord, vraiment, j'insiste, la mécanique. Sans la mécanique, ça ne marche pas. C'est impossible. C'est la première des sécurités. J'irai à droite. Et évidemment, sans anticipation par rapport à devant. Voilà. Donc là, nous sommes dans les toutes petites rues de Marseille. Et ça monte un peu. C'est assez technique. C'est bien. C'est sympa aussi. Et je mets la deuxième. Apparemment, il n'y a pas de place de parking dans cette rue. Et ensuite, nous allons arriver sur un stop. Et à ce stop, j'irai à droite. On va s'arrêter déjà. Voilà. Le stop est marqué. Là, je réavance un peu parce que je n'y vois rien du tout. Il y a une voiture qui est garée à gauche. Donc, j'avance un tout petit peu. Je n'ai pas trop le choix. On entend bien le moteur. Je suis au point d'équilibre. Et je vais tout droit. Toujours en face. Voilà. On s'arrête en douceur. Allez, le point est mort. Je garde le pied sur le frein, évidemment. Sinon, l'inverse de tout à l'heure, la voiture part devant. Et c'est la fin de la première partie de cette conduite commentée. Je vais tourner une deuxième partie juste après. Puis, peut-être une troisième. Je ne sais pas trop. Je ne suis pas sûr d'avoir le temps. J'aurais pu faire tout un bloc. Faire une grosse vidéo de 30 minutes, 35 minutes. Mais ça ne me plaît pas trop. 35 minutes, c'est un peu long. Et l'idée, quand même, c'est que vous reteniez le maximum de choses sur ces conduites commentées. Donc, voilà. Je vous souhaite à tous un bon apprentissage. Soyez prudents sur les routes. Et je vous dis à demain pour la suite de la conduite commentée. À demain. Ciao, ciao. Ciao.